Musique 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 Je reçois une nouvelle fois Maître Elie Béni Kamaléga Président du parti politique Action pour un Congo Un peu comme La chaîne Congo Unis Je nous reçois avec lui Nous allons nous entretenir Autour de la République démocratique du Congo Nous allons parler d'une nation Que nous allons bien toujours dire Bonjour et bienvenue Merci Marlène Bonjour au peuple congolais Je te souhaite un très bon moment de la fin Merci beaucoup Je profite également de l'occasion Pour souhaiter un très bon moment de la femme A mon épouse Président sur tout cas A L'honorable Nelly Niamboe Niamboe Qui est une grande dame Une femme active Qui Travaille pour Qui s'est vraiment donnée pour La réélection du chef de l'État Donc Avec ses moyens Et ses bâtis coréens Comme toute autre personne engagée Aux côtés du chef de l'État Je ne manque pas de saluer Toutes les femmes du monde A l'occasion de ce mois de la femme Particulièrement Ceux de l'Est Et la RDC Qui subissent des affres de la guerre Soyez fortes On est derrière vous Et Une pensée particulière À nos FRDC Et au Azalendo Que nous soutenons tous les jours Dans nos prières Donc voilà Les présidents Félix Antoine Tisséke A posé Les amis La condition Naye Pour Nanko Koutana Nain Homologue Naye Polkagabe De l'autre côté Polkagabe Qui a posé La condition Alors Ceux de l'État Rencontre Naba Moua Nain Et Koumé Naba Moua Parce que Ou il faut respecter La condition Posée par l'autre Ou De l'autre côté Il faut respecter La condition Posée Avec le président Félix Antoine Tisséke Des amis Rétré Il y a M23 Nansol Kongolais Les amis Sécession Des hostilités Les amis Cantonnement Mais de l'autre côté Polkagabe Il n'y a pas posé Ma condition Naye A signer Amnistique Pour Naba Tisséke A signer En même temps Protection Déjà Il l'a déjà dit Protection Pour Naba Tisséke En même temps A signer Bonne gouvernance Il y en a quatre Effectivement Mais est-ce que Avec Ma condition Naye Pour Zé Oana Au préalable Est-ce que Tu n'as Merci beaucoup Marlène Je crois que Cette guerre Pirement économique Qui nous est imposée Justement Par Les Etats-Unis La France Et les autres Et Avec L'air Marionnette Le Rwanda Je crois que Ça fait 30 ans Que cette guerre Dure Juste ici Il n'avait pas Trouvé L'interlocuteur Valable Pour Défendre Como Ça dit Les Etats-Unis Sans Congolais Vous Vous Non Le Président ça veut dire que le président de l'équipe est intermédiaire et intermédiaire et intermédiaire et intermédiaire et intermédiaire et qu'on peut défendre le Congo. Mais je t'ai dit que moi, nous avons terminé en 1994, le président est mort trois ans après. Vous vous comprenez ? C'est-à-dire qu'il y a quatre ans, c'est-à-dire qu'il y a quatre ans, c'est-à-dire qu'il y a quatre ans. C'est-à-dire que l'Est de la RDC est devenu pratiquement des théâtres, des affrontements. Il y a des multinationales qui ont besoin d'un minerai rare. Ils ont besoin d'un minerai rare. Ils ont besoin d'utiliser le Rwanda. Et cela fait que le Rwanda a trouvé un prétexte. Il y a un intermédiaire sur le sol congolais. Non, le FDLR. Le FDLR est sur le sol congolais. Il a menacé de pouvoir aller. C'est pourquoi ils viennent les chercher au Congo. Alors que tout cela n'était que des prétextes. Le Koutapo n'a pas besoin d'avoir des prétextes. Exactement. Voilà. Et lorsque Félix vient, il a installé d'abord l'état de siège, Marlène. C'est le déclenchement. Et surtout, ils ont récupéré l'aéroport. Il y a deux. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un aéroport stratégique. Là, ils ont des mines. 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 Il y a une autorité provinciale non originaire. Il y a des mines. Il y a des mines. Ils ont des mines. Il y a des mines. Il y a des mini-miles. Ils ont des mines. Il y a des mines II 사람�es qui ont été remplacés à des mines. Les mines. Mais si vous avez que un état de siège, vous avez combattu. Mais quand même, il y a un problème entre Congolais. Mais si c'est un problème entre Congolais, pourquoi on voit ta tête partout? Pourquoi tu dois avoir des exigences à donner? Il y a eu le meilleur protégé par toutes. Justement, même Mme Marlène, ce qui est le meilleur protégé par toutes, les toutes, ils se disent être congolais. Est-ce que, parce que toutes les tribus à Congo, nous en avons plus de 450, toutes sont minorites, toutes sont minoritaires. Il n'y a aucune tribu qui soit majoritaire, pourquoi Aérobundela va se coter, va te netter. Pourquoi Aérobundela va te netter, va te netter, va te netter, va ou mouter. Pourquoi? C'est pour vous dire que la mission est pour que les ressources sont comme producteurs mondiaux et à coltan, et à or, et à lithium, où il y a un seul. Il y a un partenariat stratégique pour que les minerais stratégiques où il y a un seul. c'est pourquoi je fais que ce n'est pas que l'un seul. Il y a un seul. Il ne faut pas négocier jamais dans M23. Nous allons négocier, s'il faut négocier, il faut négocier dans Oyo Atinda Nakaba, il faut utiliser M23. Et donc, M. Kagami, parce que, oui, je n'arrive, ma condition, Kagami, il faut négocier, 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 il faut négocier. Le dirigeant, il y a M23, mais il faut négocier, il faut négocier, il faut négocier, il faut négocier, Mais à la place, c'est Kagami, qu'on va venir, parler, on a un peuple contre, il y a M23. Donc, ça veut dire que, il est mis à Congo, où il y a M23, en Congo, M23. Ils allaient, mouvement rébellité, mais ils allaient, pourtant, supplétif armé rwandaise, sur le sol congolais. M23, il y a le Barabazali, c'est congolais. Ce ne sont pas des congolais, mais ce sont des rwandais, qui sont venus combattre, sur le sol congolais, où il y a Tindi, où il y a M23. Il y a M23, ça a l'obé, non. Condition, il y a Rambissa, tout. Cessation, des hostilités. Il y a Rétré, il y a Bango, il n'y a qu'un tout le monde. Alors, il y a Rétré, il y a le Béné, il y a la condition, qui vous parle de bonne gouvernance. Mais pour venir parler bonne gouvernance, en quelle qualité il va venir exiger au Congo la bonne gouvernance, parce que le Congo, c'est un pays souverain, Il a la même mise aussi sur le Congo. Donc, c'est pour vous dire, Madame, sur les policiers, il y a nostalgie, il y a l'église à diriger le Congo sous Kabila. Kabila n'était qu'une étiquette. Les vrais chefs de l'État sous Kabila où ils ont dirigé le Congo, c'était Kagame. Pendant tous ces temps, il y a eu de diriger. Il pouvait dire, tel là doit vivre, tel ne doit pas vivre, tel doit être nommé, tel ne doit pas être nommé. Il a influencé des lois au sein de notre Parlement. Tout ça, justement, pour un soupli, il y a eu des besoins, il y a eu des besoins. Donc, c'est Félix qui dirige, il n'y a personne qui dirige. Non, mais Félix au Congo est pleinement président. il y a eu des puits, il y a eu des paiements. Parce que, entrez surtout, il y a eu des libertés, il y a eu des besoins, il y a eu des besoins. Vous vous comprenez ? Il y a eu des besoins. Donc, c'est pour vous dire que il a tout fait. Il y a eu des maîtres américains, français, allemands, canadiens, autres, polonais. Tout ça, il y a eu des contraintes de Félix dans le dialogue. Parce que, il y a eu des besoins, il y a eu des guerres qui sont les guerres. Il y a eu des ruandais. Madame, il y a eu des guerres qui sont dans le Congo maintenant qu'ils sont dans le Rwanda. Si vous avez eu des guerres dans le Rwanda, mais maintenant qu'ils sont dans le Congo. Vous vous comprenez ? Maintenant, il y a eu des guerres dans le Rwanda. Et puis, il y a eu des guerres qui sont dans le Rwanda. Vous vous comprenez ? Je ne sais pas, il y a eu des guerres. Donc, c'est pour vous dire que Kagame n'a pas de conditions à donner à Félix parce qu'il est venu attaquer un pays indépendant et souverain. Mais pourquoi il s'est fermé ? Il s'est ingéré même dans nos affaires. Ah, mais justement, c'est que cette guerre était symétrique et asymétrique au départ. Nous avons au Bounda n'a pas tout à l'ébité. Mais, tu veux comprendre par la suite que Rwanda n'était pas les seuls qui nous combattaient. Etats-Unis a un an à ciment. France a un an à ciment. Belgique a un an à ciment. Canada a un an à ciment. Madame, vous avez compris le Rwanda ? Pologne, la plupart de ces pays occidentaux, la plupart de ces pays sont là en train d'appuyer le Rwanda parce qu'ils ont besoin de prendre les minerais stratégiques que le Congo a qui n'ont pas dans leur sous-sol. Et pour cela, ils n'ont pas besoin de venir traiter au grand dame avec le Congo pour avoir des accords bilatérales gagnant-gagnant avec le Congo. Mais ils ont besoin de prendre facilement ce qu'ils peuvent acheter pour obtenir de façon régulière. Je vous donne un exemple. Bolloré signe un contrat et l'exploitation à minerais dans le Congo. Il va au Rwanda à résilier un contrat à Rwanda à qui est dans Rwanda et dans Ouganda à signer même un contrat dans l'Ougandais à résilier dans le Bissot. Après, si on a mis un contrat à la Bissot-Gerre, il faut avoir la pétrole gratuitement. Est-ce que vous comprenez un peu ? Lorsque le partenariat avec la société canadienne Rio Tinto pour le lithium, dis-moi, est-ce que le Rwanda a le lithium dans son sous-sol ? Lorsque la société américaine a signé dernièrement une sous-sol en Rwanda, lorsque il y a un contrat tel que le Bissot-Gerre et d'autres minéraux stratégiques. Mais ils n'ont pas ça. Et puis, je vais te ramener dans l'accord de 2009 et de 2013 par rapport à l'euro qui a exigé la bonne gouvernance. Non, non, l'amnistie. L'amnistie aussi. Vous vous comprenez ? Il faut permettre de l'amnistie. Quand ils demandent l'amnistie du M23, c'est-à-dire que toutes les infractions, les affres de guerre, génocide, crimes de guerre, infractions, aggraves, jadis, ils ont pénisables dans l'accord militaire congolais à son article 522. Ils fassent. Mais lorsque nous avons signé le traité avec la cour C'est quel cour ici ? La CPI. Lorsque nous avons signé l'accord à la CPI, on ne pouvait plus recourir à notre justice militaire. Désormais, c'est la cour pénale internationale qui doit sanctionner la crime la plus grave au lieu et la commise sur notre sol. Mais quand nous demandons c'est que l'amnistie n'est pas accordé l'amnistie dans M23. Quelle est la conséquence de cela ? Vous verrez, madame, dans l'un des articles qui a accordé en 2013, qui est le prolongement en 2009 avec le SNDP, on a dit ceci, mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires de la FRDC. Article 16, reconnaître formellement les grades militares n'ont pas ça. Le gouvernement accepte d'amnistier les combattants du M23 soi-disant pour faciliter la réconciliation. C'est l'article 9. Pour faciliter la réconciliation. La réconciliation. Vous comprenez qu'il revient sur ça. Sa demande, c'est celle-là. C'est l'article 9 et d'accord en 2009. Comment Kagame doit venir solliciter l'amnistie au profit des éléments du M23 ? C'est comme quoi ce sont des Congolais qui sont en train de combattre le gouvernement de leur pays pour obtenir un changement quelconque. D'accord, Félix, s'en t'en 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 de la lutte ? Madame, dites-moi, en 2009, Félix était-il au pouvoir ? Non. Félix, en 2009, il n'était pas au pouvoir. Vous avez compris ? C'est Kabila qui était au pouvoir. Mais, ce qui est grave, article 9 et l'obénine, le gouvernement accepte d'amnistier les combattants du M23 soi-disant pour faciliter la réconciliation. Mais à l'article 14, il est dit quoi ? Mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre le militaire de la FRDC. Afin de poursuivre le militaire de la FRDC. Donc, poursuivre le militaire de la FRDC. Mais justement, c'est là où vous devez comprendre que la RDC n'était pas dirigée. De 2001 à 2016, les pays n'étaient pas dirigés. Est-ce que le président Nini au gouvernement du MAK s'est propres combattants ceux qui se battent pour la liberté, ceux qui passent l'idée pour se battre pour sauvegarder ou séquiser l'intégrité territoriale il n'y a même pas dans la mission. Ils sont en commission pour poursuivre le militaire mais par contre, ils ne sont pas en amnistie combattants à M23. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette situation, madame ? Donc, c'est pour vous dire que lorsque Kagame revient en charge par rapport à cette chose-là, c'est comme qu'il dirait il demande il va aussi implicitement dans le non-dit de mandat Félix qui est aussi comment dire que les grades militaires de M23 soient également qu'on en tienne aussi contre Nabagrad Nabango vous comprenez ? Et aussi qu'on fasse en sorte que lorsqu'ils viennent qu'ils soient pardonnés ils peuvent intégrer l'armée Nabagrad Nabango et vice-versa. Donc, c'est pour vous dire que les M23 qui ne sont pas des Congolais mais vous comprenez que c'est la source de l'infiltration et de la déstabilisation de notre notre armée vous comprenez madame ? C'est-à-dire nous sommes une armée sans secret il suffit que nous n'aurions à faire de ces passer à la réunion stratégique pour combattre ou attaquer tel point aux ennemis à Zali c'est-à-dire que nous avons une armée directement signale que nous avons attaqué nous nous avons en athénique oui tu as là danger donc c'est pourquoi les Congo et les Congolais nous devons à sa juste valeur comprendre la chance que nous avons d'avoir un président comme Fénix et pendant ces temps ici parce que les Etats-Unis c'est Mayarwanda je suis à la grande puissance est-ce que nous avons les Etats-Unis c'est ce pays c'est Vietnam à l'Ongan il y a le Sera madame il y a l'Ongan à l'Ongan mais c'est obligé d'étendre la main je serais content moi je suis chrétien je suis chrétien Rwanda mais nous avons ça vous vous comprendre nous avons ça capable de mettre en déroute l'armée la plus réputable il a servi même l'entêtement de Kagame il y a beaucoup parce que tout le monde est dans le sou et vous comprenez même la difficulté que il y a l'armée Félix la puissance militaire de plus en plus ça fait peur mais on amène toujours Félix dans le chemin il y a dialogue mais Félix il dit dialogue parce que il y a une politique à chaise vide il y a un parce que ils ont pris des décisions sans le Congo non on viendra comme nos revendications sont connues ils sont bien portés défendus par notre chef de l'état il va rester indemne il est en Ayrobi ce sont les mêmes revendications il est resté indemne il était en Éthiopie dernièrement à Zahiri la nation sinée la consacrée de sécurité ok changer donc c'est pour dire qu'il est resté zen et de marbre pour dire que lui il ne ne va pas négocier en ce concerne l'intégrité territoriale en Boka aucun parti ne sera cédé au Rwanda ni en n'importe quel pays donc ils doivent quitter à donc il y a maman à érythrée nous avons la chance nous avons la chance il n'a que 5 ans mais par contre Paul Kagame il aura 10 ans alors dans les 5 ans là il va encore militer il n'y a quitté parce que il n'y a mourant pour que si il n'y a sa sans pour que 7 ans il n'y a à vivre longtemps pour continuer à le Congo et ça peut être maman Marlène le peuple n'est possible de décider c'est que Félix il n'y a de là parce qu'il défend l'intérêt à Congo non mais il n'y a que 5 ans il peut se passer beaucoup de choses mais il y a 5 ans il 5 ans même les Etats Unis dans France dans France mandat Macron et Syrie à Longue Etats Unis vieux Biden le quoi comment qu'on n'est pas en pambapé marabou ici alors dis moi président oui je suis avec vous madame le bon le bon fonctionnement je l'ai dit il y a la condition on n'est pas d'un mais tout il y a 4 il y a député au de mon il il oui madame je crois que le congolais qui ont la chance d'être élus on va pas les apprêter des intentions pour l'instant du moment on les a pas encore via l'oeuvre tu vois c'est ça le plus important moi je m'érait de critiquer par exemple second mandat Oyo Ertomonik et parlement ils ont déjà en place Sénat est en place les assemblées provinciales fonctionnent toutes le gouvernement n'est pas encore en place alors le gouvernement n'est pas encore en place donc je sais que les failles peuvent être là mais je continue à faire confiance aux Congolais parce que je les ai vu mobiliser comme un seul homme le 20 décembre pour aller donner le second mandat au chef de l'état au regard des trahisons que nous connaissons au sein de notre armée au regard il y a la trahison et la communauté internationale la hypocrisie contre un bon cannabis et les Congolais ont compris ça c'est comme ça je te dis que les mêmes Congolais ayant compris la situation ils peuvent aussi comprendre que si un homme est là bas les Américains sont français canadiens allemands et autres belges à Zong 3 4 4 mandat a 7 ans la congolais va voir le mécanisme a bien au Félix au Zala à la c'est le pays à 49 députés invalidés madame je crois que ça relève de la procédure devant la cour constitutionnelle qui est la plus haute instance judiciaire dans notre pays ils ont reçu cette cour a récit 1123 requêtes et à partir des groupements politiques et après avoir analysé différentes requêtes les seules requêtes qu'ils ont jugées recevables lorsqu'on saisit neuf sièges moulinaires bas ou été bas ou été mais et zala qui je crois que mon jeune frère peut-être en long large mais moi ce que je sais moi je vous parle en tant que professionnel non on compte en aspect politique non c sentiment je sais que au regard de la procédure judiciaire la cour analyse la forme et les fonds je vis quelque part l'IDPES qui a acquisé l'IDPES et je crois que si l'IDPES un candidat de l'IDPES a acquisé notre candidat de l'IDPES qu'on a invalidé au profit de notre candidat de l'IDPES certainement le mandat est venu au niveau du parti officiellement pour récupérer sièges là je crois qu'ils sont laissons en démocratie où il y a quand même un motou non madame 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 nous dans ce pays on veut faire du chef de l'état congolais un dictateur ne faisons pas de notre chef de l'état un dictateur moi qui vous parle en ce moment j'étais candidat député national ici à l'Okouba j'ai été massivement élit mais je ne suis pas élit je ne suis pas au parlement c'est pour autant que les l'Okouba et les autres le pays a cessé d'exister parce que il y a parlement servir le pays ce n'est pas ce service attendez il s'est passé que mon regroupement n'avait pas atteint le seuil on a introduit le recours mais le recours justement se trouve buté n'a rejet parmi recours et rejeté donc le monde le monde on doit aimer notre pays à penser et Bahati doit retenir comme tout autre leader il ne faut pas comprendre que Bahati a quand même des députés mais nous attendez non la question n'est pas à Azalaki deuxième la question est que au regard de la situation vous avez les cas de certains candidats députés qui aujourd'hui ont fait défection et les autres qui étaient au sein de FDCA c'est largement élus ils avaient plus de voix mais la haute direction est partie et les gens ont sollicité le document pour déposer la cour c'est un problème interne tout ceci j'analyse ça dans le sens il y a que dans le bon sens on doit savoir s'assumer face à certaines situations si la personne qui a récupéré les mandats ou les personnes qui ont récupéré les sièges a supposé qu'ils avaient plus de voix que ceux des FDCA l'honorable pour qui j'ai beaucoup de respect vous vous comprenez est-ce qu'on va les dire tout simplement que non c'est le chef de l'état les turcs non si vous voyez les gens venir analyser de cette façon là comprenez que ce sont des gens qui n'ont pas compris les choses parce que ce qu'il faut non madame non non c'est pas ça non ils ont cacophonité justement c'est cette médiocrité qu'on doit éviter tu comprends moi je ne viendrai jamais m'aligner dans la logique telle que il y a l'acharnement non mais à l'une des vesses il y a eu les requêtes contre qui se sont accusés à l'interne comment ça on va dire qu'il y a Ndekobahati n'a l'objet lorsque Ndekobahati qui a plusieurs députés nationaux députés provinciaux hein bahou 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 les autres partis qui ont perdu les sièges bahou nous autres qui avons euh qui qui avons été largement élus et qu'on se retrouve pas au Parlement c'est-à-dire bah n'est-à-dire qu'il y a ce qui est non c'est-à-dire que les gens doivent savoir s'assumer vous-en comprendre les gens doivent apprendre à s'assumer non c'est l'acharnement bahou 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 ce n'est pas n'importe qui dans ce pays vous-en comprendre déjà avec autant de c'est-à-dire Zanango il est bien positionné dans le gouvernement il est bien positionné dans l'institution moussous bah tu recommandes les gens il a ses représentants dans la diplomatie il est partout bien représenté moi je ne viendrai jamais soutenir une telle médiocrité mais si aujourd'hui il décide de quitter carrément de se détacher de l'immense sacré de l'immense ah mais c'est justement ça le 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 je crois que mon jeune reviendra largement là-dessus Armand Moukounou parce que il y a bien placé s'il décide de quitter je trouve que ce serait une absurdité pourquoi parce que on ne doit pas être ennemi du Congo mais on doit aimer le Congo on se comprend attendez je t'ai donné l'exemple de ma propre personne Jean-Jacques Mamba n'a pas été élu à Siliki à quelle rébellion et à quelle région de la terroriste plutôt l'échec ou les erreurs Mandela dit quelque chose de très important dans la vie hein madame je crois que vous me suivez Nelson Mandela dit quelque chose dans la vie les erreurs que nous rencontrons que nous connaissons sur notre parcours nous permet de réfléchir pour embrasser avec sérénité l'avenir comprenez mais l'échec ne doit pas être plus comme une fatalité pour se désolidariser de la communauté ou aller faire du mal et si aujourd'hui Bahati décidait de quitter le bateau parce que c'est 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 il a perdu neuf sièges je pense que il n'aura pas bien agi sincèrement je dis même si mon jeune frère venait ici pour soutenir une telle chose je dirais que c'est une erreur monumentale parce que lorsque Bahati a tout ce qu'il veut la vie est mieux la vie est belle mais lorsqu'on perd aussi c'est tout à fait un nouveau savoir assumer parce que Bahati a tout ce qu'il peut avoir dans ce pays vous comprenez et nous tous ici on n'est pas membres de la cour constitutionnelle je vous ai dit qu'à la cour constitutionnelle les juges analysent sur des faits et les contentieux électoraux on appelle les contentieux électoraux les contentieux de vérité je sais ce que je suis en train de vous dire on appelle les contentieux électoraux les contentieux de vérité comprenez c'est à dire que dans les cas des différents cas qui ont été examinés ou jugés recevables et fondés les caranefs c'est à dire qu'on a analysé la forme et les fonds ça va c'est comme ça qu'on a analysé ces éléments là mais les restes des dossiers qui n'ont pas été recevables c'est à dire ni sur les fonds ni sur la forme ça veut dire ça a été rejeté déclassé déclassé mais maintenant est-ce que est-ce qu'on va dire on ne va pas s'éterniser sur Barati il y a d'autres parties également qui ont vu qui ont perdu certains sièges certains sièges et il y en a aussi qui en ont gagné alors est-ce que pourquoi on doit seulement faire les fixations sur Barati parce qu'il a perdu quelques sièges alors pour terminer pour terminer ça l'église quand même ça l'analyse par rapport à ce qu'on distingue à vous il y a Cégé il y a eu des personnes qui nous ont un type qui nous ont un type un type un type comme ça alors par rapport à ce qu'il y a il y a il y a un type tribalisme mais on a un type un type non on ne va pas parler de tribalisme Kabouya c'était Kassayen et les mots sortis de sa bouche qui ont peut-être rendu furieux certains Kassayens ça se passe entre Kassayens on ne va pas aller parler en termes de tribalisme mais je vais te dire ce que je dis je vais te dire justement oui justement je vais te dire ce que j'ai dit sur d'autres cieux l'honorable Kabouya c'est un homme d'état un homme que je considère être sage intelligent et mûr mais en dehors du fait qu'il peut être sage intelligent et mûr c'est un humain qui peut commettre aussi des erreurs comprenez mais quand on prévalé j'en arrive j'en arrive j'ai suivi que Kabouya a annoncé sur Top Kongo il a annoncé sur Top Kongo on ne va pas mettre la charie devant le bœuf parce que les frères qui sont au niveau du Katanga sont fâchés parce que ils n'ont pas été contents dans Maloba mais attendons voir en réaction dans Kabouya qu'est-ce qu'il va dire au regard à la baptisation ou bien dans Maloba le bœuf c'est peut-être il va être décoté mais si j'ai un conseil à lui donner comme j'ai dit sur un autre plateau télé dans le bœuf il n'a pas été mais je sais que c'est un père de famille un responsable d'un parti politique qui a besoin de tous ses membres qui ne voudra jamais voir ses brébis être égarés et récupérés par les autres tel que j'ai vu hier hier ou avant-hier dans les réseaux sociaux les militants j'ai eu des pèses dans le Katanga ils ont eu des pèses et 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 ils ont eu des pèses vous vous comprenez parce qu'ils ont eu des pèses et ils ont eu des pèses non mais je ne vais pas dire je vais pas dire les loyaux ils ont eu des pèses on va passer on a eu des pèses 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 mais ça va me donner aux militants on a eu des pèses il faut le lui dit il faut une situation ou une autre parce que moi je voulais vous dire où je voulais vous dire ça veut dire qu'il y a un problème ça veut dire qu'ils ont changé déjà le Kazakh Donc pour ce fait, je demanderai à l'honorable Kabouya qu'il a tout intérêt à réparer les réunions s'il y en a. Merci beaucoup. Et surtout, s'il faut demander pardon à ses enfants par rapport à mon mari, à ses enfants, à ses enfants, à réparer pour que la paix est à l'envers au lieu de maintenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont été ici d'ailleurs. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501